je pense je suis institutrice j'étais institutrice puisque j'ai arrêté de travailler maintenant depuis dix ans pour pouvoir m'occuper de julie puisque depuis là je sais 13 ans elle elle veut mourir tout le temps elle voulait mourir tout le temps et je travaillais j'avais fait le choix de travailler dans des cités avec mes loulous les jeunes c'était mes loulous et j'ai toujours dit que si c'était des jeunes des cités qui avaient été à ce moment là accusés de viol je crois j'y crois pas il serait en prison il serait en prison et ça c'est impensable voilà ça c'est pas possible c'est pas possible la justice et ceux qui sont autour ont fait en sorte que cette affaire soit étouffée vous avez bien remarqué qu'on en parle nulle part de cette affaire même même à la télé enfin voilà on n'en parle pas donc comment nous aider et ben tout simplement par le parce que vous êtes en train de faire il ya bien un moment où ils vont être obligés d'en parler de cette affaire ne peut plus être étouffée voilà et en évitant de l'étouffer et ben on évitera d'étouffer les viols des enfants et on arrêtera de dire que les enfants de moins de 15 ans ils sont ils sont consentants à des actes sexuels qui sont terribles avec des adultes parce qu'il faut pas se tromper il n'y a pas de flirt quand c'est comme ça on parle pas de flirt on parle pas d'histoires d'amour on parle d'enfants qui sont qui sont qui sont utilisés par des adultes pervers pour 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 satisfaire leur leur pulsion sexuelle leur leur désir sexuel il n'y a rien d'autre que ça voilà parce que en france les un enfant entre 6 et 15 ans un enfant est majeur à sa majorité sexuelle à partir de 15 ans entre 6 et 15 ans si l'enfant n'a pas dit non à son agresseur et s'il ne le prouve pas devant le juge d'instruction l'enfant doit dire j'ai dit non à mon agresseur j'ai dit que je ne voulais pas si l'enfant ne le dit pas on ne considère pas que c'est un viol on considère que c'est une atteinte sexuelle qu'est ce qu'elle est la différence un viol c'est un crime et donc les les criminels vont en prison sont passibles de 20 ans de prison alors que si c'est une atteinte sexuelle d'abord la première des choses qu'on renvoie à la victime aux enfants ce que julie a entendu donc il ya un an c'est qu'on dit à l'enfant tu n'as pas été violée tu étais consentant l'état la société la justice rendue au nom du peuple français décide que tu étais consentant ça c'est impossible de se reconstruire comme ça et ce n'est plus un crime mais un délit et la peine est maximum de sept ans de prison voilà toute la différence ah mais bien évidemment bien évidemment pourquoi mais parce que c'est la loi parce qu'elle a subi des crimes et que les crimes il va falloir les reconnaître et c'est aux assises qu'on reconnaît les crimes voilà mais complètement c'est même pas une question de c'est juste vous voyez si si je prends un couteau et que vous plante un couteau dans le ventre et que on nous dit mais non c'est pas on n'a pas on vous a juste caresser avec non 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 elle a été violée donc il va falloir assumer ce qui s'est passé c'est un crime c'est devant les assises voilà il va falloir